Et on va parler là encore une fois, on est vraiment dans l'actualité du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, on va de temps en temps dans cette émission régulièrement mettre en avant des nouveaux visages de la fiction à ce micro et elle est avec nous, elle s'appelle Aricia Lemaire, bonsoir, merci d'être là Aricia, et on va tout de suite découvrir la série dans laquelle tu vas être sur M6 très bientôt, ça s'appelle L'Homme de nos vies, c'est déjà disponible sur Salto et voici la bande-annonce. Voilà, Jonathan Zakai incarne un séducteur, c'est le moins qu'on puisse dire, qui aime à collectionner les conquêtes, il va les multiplier et en même temps évidemment jusqu'à les escroquer et puis une fois qu'elles sont ferrées et qu'il a pu les dépouiller de leur compte en banque, et bien il s'en va et il passe à une autre et dans cette série donc on a Odile Villemin, Flore Bonaventura, Elodie Frégé et Elena Noguera et Elena Noguera là c'est le pépin dans le fruit, c'est le tout qu'il ne fallait pas, elle a une fille et cette fille elle est plutôt méfiante quant à ce bel âtre qui débarque. Redis-nous un petit peu comment tu t'es retrouvée toi justement dans ce rôle-là, dans cette fiction-là, c'est ta première grosse fiction on peut le dire ? Oui oui c'est ça, c'est ma première grosse fiction exactement et du coup j'incarne Agathe, la fille d'Elena Noguera, Mathilde dans L'Homme de nos vies et ça a été un vrai plaisir de l'incarner et une très belle expérience parce que comment dire, je m'y retrouvais quand même dans cette jeune lycéenne de 16 ans et d'un côté et d'un autre côté c'était, elle était surprenante voilà, elle est méfiante par rapport à Jonathan Sakai qui débarque dans sa vie, dans son cocon avec Mathilde, sa maman et voilà, elle va elle-même aussi essayer de mener un peu cette enquête et donc ça va être, elle va participer à cette alliance de femmes, à sa… Cette sororité. Cette sororité exactement à son échelle de jeune lycéenne. Influenceuse. Influenceuse exactement. Et qui va payer très cher d'ailleurs de se mêler un peu trop près de cette enquête. Oui, c'est ça. Ah c'est ça. Donc en fait, elle garde un peu ses distances mais c'est hyper intéressant de voir la relation qu'elle a avec sa maman justement de voir qui materne qui au final parce qu'elle est très indépendante et elle va essayer de protéger sa maman mais elle a aussi ses projets, voilà, elle fonce, elle a ses têtes brûlées, elle a son partenariat qui cartonne et malheureusement, voilà, c'est… Elle tombe sur Jonathan Zakai. Bon instant, voilà, va lui coûter… Va lui coûter. Voilà, alors il faut expliquer, juste pour revenir dans le concept, le tournage a eu lieu à l'automne dernier, en fin d'année 2021. Oui. Jonathan Zakai donc a remplacé Harry Habitant qui était initialement pressenti pour le rôle au moment où ses déboires judiciaires sont tombés et donc c'est maintenant Jonathan Zakai qui reprend le rôle, qui est un comédien que moi j'aime beaucoup, je suis depuis plusieurs années parce que c'est un type qui peut jouer à la fois le mec un peu border et en même temps le séducteur. C'est-à-dire que c'est pas donné à tous les comédiens de pouvoir être sur cette espèce de ligne un peu étroite. Toi, tu l'as vu ? Qu'est-ce que t'as pensé de la série ? Sûr que je l'ai vu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je lui disais, je m'attendais à six épisodes. Ça aurait pu tenir six épisodes plutôt que quatre parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé voir un peu plus développer mais parce que j'étais à fond. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que du coup Jonathan Zakai, maintenant, j'imaginerais pas quelqu'un d'autre à sa place du tout. Et sur les comédiennes connues, si on peut le dire comme ça. Elles le sont toutes. Oui, elles le sont toutes. Ce sont que des têtes d'affiches. Et ben il y en a, tu t'attends pas du tout à ce qu'elles incarnent des choses comme ça et je trouve que ça fonctionne. Mais même entre elles, tu vois, moi, j'aurais pas fait cette association. Elle est pas innée. Et je trouve que ça fonctionne, mais de folie. Il faut dire que celle qui est certainement la plus surprenante dans le lot, c'est Odile Wilma, parce qu'elle est à l'opposé de tous les rôles dans lesquels on la cantonne souvent. C'est-à-dire ce rôle un peu ténébreux, un peu sombre. Et là, elle est en mode badass pendant toute la série. Et ça, c'est vraiment savoureux. On disait, c'est ton premier rôle dans une grande fiction. Donc, ça va. En même temps, tu as le temps. C'est pas comme si on te prenait à 50 ans. Mais voilà, je parlais tout à l'heure d'accent belge dans notre petit partie d'avant. Tu viens de Belgique. C'est ça. Plus en détail, d'où tu viens ? De Namur. Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais, de Namur. Oui, de Namur, oui. Donc, je viens de là-bas. J'ai grandi là-bas et je suis partie du coup à 17 ans à Paris pour faire le cours Florent et une formation de trois ans. Et puis maintenant, je suis restée à Paris dans les parages. Et maintenant, je travaille du coup avec mon agent, Cartal-TML de l'agence Étoiles d'Hermès. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce tournage à la sortie de ma formation du cours Florent. Donc, tu viens de sortir ? Oui, mais l'automne dernier. Il y a un an. Tu venais de sortir. Donc, tu débarques dans cette série. Tu as fait un peu de théâtre, un peu de court-métrage. J'imagine comme beaucoup de jeunes comédiennes. Oui, voilà. Pendant ma formation, on se lançait en tant qu'étudiants dans des courts-métrages, des petites réalisations, des projets de théâtre. Évidemment, on avait nos projets de fin d'études aussi. Et puis, du coup, après, il y a eu ce projet, l'Homme de nos vies. Et maintenant, d'autres projets à venir. Dont on ne peut pas parler. On ne met pas le coup de la comédienne. Non, mais je ne peux pas en parler. Mais voilà, des projets toujours avec mon agent et... Télé, cinéma, théâtre ? J'essaye. Une autre série, je vois. Ah ! Une autre série, oui. Avec notamment... Enfin, on a déjà commencé à tourner un petit peu. Ah oui, donc c'est fini que vous ne pouvez pas en parler. Je ne peux pas en parler. Sans dire de quoi ça parle, mais on peut dire ce que c'est. Je ne peux pas en parler. Ça tourne autour de la boxe. Donc, c'est dans l'univers de la boxe. Et il y a notamment l'acteur Darko Peric qui joue Helsinki dans la Casa de Papel. Très bien. Donc voilà, qui prend en tête d'affiche. Et donc ça, c'est à venir. C'est en préparation. Bon. On en reparlera ? Oui, bien sûr. Parce que là, je sens que dans longtemps, on va la perdre. Il fait très chaud dans le studio. Elle tient bien. Elle se dit, j'aurais dû opter pour autre chose qu'un pull en laine qui me sert. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On s'est dit qu'il fallait maintenir cette espèce d'ambiance estivale. Et c'est vraiment très plaisant. Voilà. Moi, je vous invite à vraiment découvrir L'Homme de nos vies sur Salto. Si vous ne l'avez pas sur M6 dans quelques mois, c'est là que nous avons découvert. Alors moi, je suivais un peu Aricia sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je la voyais dans un rôle à la télé. Et c'est vrai que je trouve que ça le fait plutôt bien. Elle le joue très très bien. Et qu'elle n'est pas du tout… Souvent, il peut y avoir des fossés qui se créent évidemment avec de la jeune génération, et puis des comédiens plus confirmés. Et là, tout ce… Exactement ce que j'allais dire. C'est des comédiennes quand même très confirmées puis excellentes. Et tu dis, c'est ton premier rôle. Et elle tient tête tout le long. Tu ne te dis pas que c'est son premier rôle en fait. Et elle tient tête à tout. Et Elena Nogara a quand même une présence. Et franchement, félicitations. Merci beaucoup. Je trouve que tu fais partie de la bande et au même niveau. Franchement, très réussie. C'est vrai qu'avec un personnage comme Agathe, il faut avoir le rythme et suivre le mouvement. Parce que c'est un personnage qui a tellement de force, qui en impose. Donc ça aussi, c'est vrai que ça a été… Mais ça a été motivant. Et puis, il y a eu un bel accueil aussi sur le tournage. Une belle sororité même avec les autres actrices. Et donc, ça a été… Je plains notre pauvre Jean-Lator Zakhaï autour de ces femmes. Ça a dû être difficile. Oh, ça va. C'était une belle ambiance. En tout cas, on a partagé des bons moments. Et notamment par rapport à l'accent belge. Ça m'a fait rire tout à l'heure parce que Elena aussi… C'est vrai, c'est vrai. … vient un peu de la Belgique. Et on s'est retrouvés à faire une scène tous les trois. Et entre chaque prise, on parlait avec un accent belge pour rigoler. Sauf qu'en fait, une fois que ça retournait, l'accent restait dans les prises. Donc, on arrivait… Ça restait un petit peu. Donc, on a eu des petites… C'est revenu ? C'est revenu. C'est revenu. Là, c'est revenu. Rien que d'en reparler. Je ne voudrais pas le dire, mais enfin… Bon, mais c'est charmant. On va pas se peindre. Ça donne un peu de couleur à cette ambiance très parisienne. Donc, non, non. Mais c'est vrai que même entre les prises, rien que d'en parler et d'être entre nous, c'est… Non mais là, maintenant, il faut arrêter avec l'accent. Ça suffit. C'était drôle cinq minutes. Enfin, il faut arrêter. Pardon, pardon. Je me remets en position parisienne. Surtout pas. On rappelle donc l'Homme de nos vies sur M6 dans les prochaines semaines. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais en attendant, c'est sur Salto. Et c'est surtout en compétition au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et je sais qu'on aura l'occasion de recevoir normalement, je l'espère, Jonathan Zakaï pour en parler. Parce qu'évidemment, il a fait tellement de choses depuis cette première émission qu'on l'a reçu ici pour Intrusion sur Arte, que ce sera un plaisir de l'avoir. Il a fait beaucoup de choses, le garçon. Et ce sera dans quelques semaines, ici même. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous retrouver pour cette neuvième saison. Vous l'avez vu, cette émission qui va être de plus en plus centrée sur la vidéo avec ses live vidéos. On va être beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en vidéo. Donc, on avait envie de pouvoir mettre tout ça en avant pour que vous puissiez vraiment visualiser nos talents et nos invités. Et on espère surtout qu'Aricia, voilà, cette fois, maintenant, tu es chez toi et tu reviens pour les prochains projets. Oui, oui. Zyl, on s'aide ici. Allez, c'est fait. En vidéo. C'est fait en vidéo. Je ne prends pas de risques comme ça. Et on t'accueillera en tout cas avec plaisir pour la suite. Merci beaucoup pour l'accueil.